Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de deux rumeurs mercato et je vais également vous parler du match de Traffers-Lyon assez rapidement. Voilà, je n'ai pas envie de trop non plus m'étaler sur le sujet, c'est un premier match amical. Il y a eu 2-1, je vous donne un petit peu mes points positifs et négatifs. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à tous du soutien, vraiment n'hésitez pas à continuer. Pour les nouveaux, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, le like, l'abonnement, le partage. Et également bien sûr, commentez, donnez votre avis sur le match et également sur les rumeurs mercato que je vais vous faire passer. J'adore votre avis dans les commentaires et on passe directement au sujet de la vidéo. On va commencer, je ne pense pas, les rumeurs mercato, comme ça on est tranquille. Et après on parlera en détail un petit peu du match de Lyon de Traffers. Donc pour les rumeurs mercato, c'est Abdoulaye Ndiaye. Lorient est dessus, voilà, il a fait un match incroyable hier, on va y revenir juste après. Moi honnêtement, c'est un joueur que je vous ai dit que je voudrais bien dans la rotation à Lyon. Et il a prouvé, c'est un des seuls que j'ai trouvé vraiment au top, top, top niveau hier. Et vraiment, honnêtement, moi je voudrais que Lyon le garde. Donc voilà pour le sujet, mais Lorient est dessus. Il y a aussi Lens, c'est ce qui paraît qui a pris des renseignements. Donc il faudra faire très attention. Pour moi c'est un gros espoir du club, il a montré des belles choses hier. Il faut vraiment que Lyon le garde. Pour la deuxième rumeur mercato et la dernière de cette vidéo, il s'appelle Cuiabano, si je ne me trompe pas. C'est un joueur brésilien qui peut jouer arrière-gauche, je crois milieu-gauche et également héli-gauche. Il peut jouer sur tout le flanc gauche du Grémio. Voilà, c'est un club brésilien, je ne sais pas si vous connaissez. Lyon est dessus, il y a Marseille et également d'autres clubs européens. Notamment turcs et allemands, si je ne me trompe pas. Lyon a ce qui paraît négocier avec lui. Donc la question que je me pose, c'est déjà à quel poste il vient. Parce qu'il peut jouer quasiment sur tous les flancs, comme je vous ai dit. Et s'il vient au poste arrière-gauche, je vous ai déjà parlé hier d'une rumeur mercato d'un portugais que Lyon visait, qui peut jouer également, je crois, sur tout le flanc gauche. Donc est-ce qu'on prend quelqu'un de polyvalent qui peut jouer un peu partout et dépanner un petit peu tout le monde ? Moi, honnêtement, je me pose la question sur est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a reçu une offre et que Lyon essaierait de négocier au maximum pour faire partir et faire venir un brésilien ou même un autre joueur ? Ça prend avec des pincettes, franchement. Mais en tout cas, d'après une info que j'ai vue hier, je crois que c'est Godba qui avait relayé l'info d'un média brésilien. Et là, c'est Olympique Lyonnais qui a encore parlé un petit peu de ce sujet-là. Retenez bien le nom de Cuyabano. Lyon, en tout cas, négocierait avec lui. Et je crois qu'il me semble, dans un premier temps, il pourrait être prêté à Botafogo pour qu'il reprenne, voilà, il monte son niveau, etc. Et peut-être qu'après, peut-être dans un an, voire un an et demi, deux ans, il viendrait à Lyon. C'est aussi l'info que j'ai vue. Donc, retenez bien ce nom, Cuyabano. Maintenant, on va passer au sujet de la vidéo. Voilà, le plus gros sujet. Le match de Traffers-Lyon. Donc, je crois que Lyon est arrivé avec un peu de retard. Je crois deux heures. Le match a été décalé d'une demi-heure. Donc, il a commencé à 19h30. On a vu que le truc qui n'a pas changé, c'est que Lyon commence hyper bien ses matchs et se fait hyper peur dès le départ. Donc là, on a affronté une D3 qui s'est donnée à 200%. Franchement, à mon avis, ils se sont dit qu'ils n'allaient plus affronter de très, très grosses équipes, peut-être pendant je ne sais pas combien d'années. Mais ils se sont vraiment donnés à fond. Ils se sont tellement donnés à fond qu'ils ont réussi à nous blesser Lovren. En tout cas, Lovren, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu un duel bizarre dès le début du match. Il se blesse directement. Ça nous a coupé derrière la tête. Ils ont été assez rugus aussi sur les joueurs. Ça, ça m'a un petit peu dérangé. Premier match amical, ils nous ont commencé à nous désinguer des joueurs. Franchement, ça, je n'ai pas trop aimé. Après, on s'est bien fait dominer durant 20 minutes, 20-25 minutes avant vraiment de mettre le pied sur le ballon et de les faire courir. Et là, après, ils ont eu plus de mal. Mais honnêtement, c'est dur à dire. De vous donner des tops et des flops dès le premier match. On voit directement qu'il y a des joueurs qui se sont montrés directement comme Romain Lopez qui n'a pas bougé de niveau. Pour moi, on dirait qu'il n'a même pas été en vacances. Il est resté au même niveau que l'année précédente. En tout cas, que la saison précédente. Très, très bon. Mata, en 45 minutes, très, très peu de choses à dire. Honnêtement, j'ai vu des bonnes choses. Des fois, il monte un peu pour rien. Mais au niveau défensif, j'ai bien aimé. Diomandé, c'est vraiment catastrophique. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas trop aimé son match. Lovren, je ne peux rien vous dire. Il s'est blessé au bout du minute. L'Aziri, c'est une bonne surprise. Il y a juste une passe vers l'arrière qui a failli faire peur. Sinon, vraiment, un arrière-gauche très prometteur. Franchement, j'aimerais bien en voir plus sur les prochains matchs amicaux. En tout cas, de préparation. Le penant aussi, j'aimerais bien en voir un peu plus. Il a fait des bonnes choses, des moins bonnes. LR, j'ai bien aimé son jeu vers l'avant. Très, très bien aimé. Sauf que les passes, à chaque fois, ils étaient contrées. Parce qu'ils resserraient bien le centre du jeu, les Néerlandais. Mais sur des équipes où ça va peut-être plus se jeter, il aura peut-être plus de passes décisives. Ou en tout cas, peut-être un meilleur rapport au niveau des passes tranchantes. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son match. Sa première mi-temps, parce qu'ils ont tout joué de mi-temps. Ceux de la première mi-temps, également ceux de la deuxième. Tolisso, j'ai vraiment aimé son match. Vraiment, c'est le meilleur joueur du milieu de terrain pour moi. Il commence à reprendre des couleurs. Ça se voit tout de suite. Pour moi, j'ai vraiment bien aimé son match. Jeffinho, un peu éteint en première mi-temps. En première partie, on va dire, pendant 20-25 minutes. Tout le temps que Lyon se mette en route, il a été éteint. On n'a pas trop vu. J'ai vu un bon repli défensif. Il loupe un but ammanquable. Mais c'est le temps de se mettre en rodage, on dirait. Un peu en mode diesel. Il a hyper bien fini la première mi-temps. La casette, beaucoup de déchets. Beaucoup de contrôles un peu ratés. Il aurait pu mettre un but. Il l'a un petit peu tiré à gauche. Je pense qu'il aurait pu s'accréditer d'un ou deux buts. Avec un peu plus de réalisme. Après, c'est le premier match. Je ne veux pas non plus hyper bien câbler. C'est un petit ressenti que je vois sur le match. Sar, moi, c'est vraiment l'interrogation que j'ai. C'est pourquoi on l'a recruté. Il a été invisible. Donc, ça me fait un peu peur. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Kadewere, je parle un petit peu des ceux qui sont en 30e mi-temps. Kadewere, pour moi, il éteint totalement Aminsar. Sachant qu'il n'a pas été bon, Kadewere, sur le prêt. Pour moi, il a fait 10 fois plus de choses que ça. Il a marqué un but. Il a fait énormément de déboules sur le côté gauche. Il faudra peut-être un petit peu travailler la qualité de centre s'il vient jouer Elie pour aider les Elies gauches. Kadewere, s'il reste, il faudra améliorer un petit peu les centres, améliorer aussi les frappes. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à tirer, les joueurs de Lyon. Ils n'ont pas beaucoup de frappes. Mais il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de joueurs en profondeur. Dès qu'on voit que les joueurs, ils veulent aller en profondeur, comme Kadewere, ça va tout de suite mieux. Si on regarde, Pate Mbou, pareil. C'est un joueur qui m'a vraiment surpris. Je ne le renonçais pas à ce niveau-là. Je sais qu'il avait des bonnes performances, celui qui a joué Elie droit. Pour ceux qui n'ont pas eu le match, Pate Mbou, de 18 ans, je crois, 18-19 ans, qui vient du Dakar Sacré-Cure au Sénégal. Franchement, j'ai bien aimé ce match. C'est lui qui obtient le pénalty. J'ai vu que la deuxième équipe était vraiment mieux. À mon avis, ils ont reçu des consignes. À mon avis, ils ont directement été plus entreprenants. Ils ont reçu moins de vagues. On prend le pénalty parce que la balle va sur la main. Petite piche nette qui va sur la main. Donc, ça leur fait un but sur pénalty. Comme sur les pénalty, on sait que nous, on n'arrive pas à les arrêter. Ça fait mal. Mais voilà, j'ai vu des joueurs que j'ai bien aimés. Skelly Alvero, j'ai bien aimé. René Adelaïde, moi, c'est un peu un point faible. Je vous le dis pourquoi. Il a marqué le pénalty. Il a fait des bonnes choses. Mais c'est son sens du jeu, son sens de la vision du jeu. Il peut faire des passes bien plus rapides sur les côtés ou des passes tranchantes. Il fait des gris, 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 gris. Et moi, c'est ça qui me dérange. Ok, des fois, il élimine deux, trois joueurs. C'est bien. Là, il n'y a rien à dire. Mais il y a des fois où il pourrait être bien mieux. Après, je sais que ses genoux, c'est son point faible. Peut-être qu'il ne reviendra jamais à son niveau. Peut-être jamais. C'est ça qui me dérange un peu. Yassine Shaib, j'ai bien aimé. Mais il faut qu'il récupère de l'expérience. Pour moi, il faut encore qu'il fasse une grosse année en tant que titulaire en National 3. Mais à fond. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à progresser. Il a vraiment beaucoup de dynamisme, etc. Il faudrait qu'il augmente un petit peu la dose de travail, etc. Et qu'il prenne un peu en physique. Comme tous les joueurs de Lyon, il faut qu'il prenne en physique. Après, il y a eu Abdoulaye Ndiaye. Pour moi, c'est quasiment l'homme du match. Même s'il n'a joué qu'une mi-temps comme tout le monde. Pour moi, incroyable. Mamadou Sarr. Très très bon aussi. Mais il faut qu'il prenne encore un petit peu d'expérience. Il faut qu'il monte aussi un peu en gabarit. Ensuite, Koumbedi. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, la main. Je ne vais pas la câbler là-dessus. Sinon, il a fait un très très bon match. À un moment, il s'est même retrouvé en élégouche. Parce qu'il avait subi une attaque. Mais on ne lui a pas fait la passe. C'est vraiment quelqu'un qui zane à fond. Moi, j'aime bien ce joueur-là. Je ne vais pas faire de comparaison avec Matta tout de suite. Moi, j'aimerais bien leur laisser un petit peu à tous le temps de faire tous les matchs de préparation. Et après, voir ce qui va se passer. Ryu, moi, je n'ai rien à lui dire. Le pénalty, de toute façon, ce n'est pas sur lui. C'est une main de Koumbedi. Sinon, il a fait une très très bonne intervention. Moi, Ryu, moi, je n'ai rien à lui dire. Très très bon comme Lopez. Tous les gardiens. Même Justin Bengui qui est rentré 15 minutes. J'ai bien aimé. Camilo, je ne peux rien vous dire. Parce que, honnêtement, je n'ai pas vu grand-chose. Par contre, Diawara qui est en train de tomber Camilo, il s'accrédite d'une passe sur le pénalty. Avant le pénalty, il s'accrédite de la passe sur la faute sur Mbou. Pourtant, il a joué arrière-gauche, Diawara. Alors qu'il vient pour être milieu box-to-box. Il s'est quand même bien débrouillé durant 15 minutes. Et ces coups, les gars, j'ai l'impression que lui, je ne sais pas s'il aura un gros avenir à Lyon. Ces coups, les gars, je ne sais pas. Il faut peut-être qu'il refasse encore une grosse saison nationale 3. Mais, honnêtement, je ne sais pas, ce n'est pas un joueur que je sens qui va faire une grosse carrière, ou en tout cas, un gros début de carrière à Lyon. Il manque encore quelque chose. Au niveau peut-être du placement, des frappes, etc. Il manque quelque chose. Il faut peut-être qu'il trouve un... Je ne sais pas ce qui lui manque. Il manque un tout général, j'ai l'impression. C'est cool, les gars. Et voilà, une petite saison en plus à fond en Nationale 3. Ça lui ferait peut-être le plus grand bien. Après, honnêtement, c'est surtout un aspect collectif que je vois qui était un peu moins dedans. Comme je vous le dis, c'est surtout les débuts de mi-temps. On a beaucoup, beaucoup de mal. Il faut encore que ça vienne. C'est un premier match, mais je ne le retire pas tout de suite à balle réelle. J'essaie de vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Il y a des joueurs qui ont été un peu en dessous. Il y a aussi Florent Da Silva aussi que je n'ai pas trop aimé. Je préférais qu'il joue un peu plus valavant, plus rapide, moins gris-gris. Il joue un peu plus sur les côtés, plus écarté. Après, ça viendra un peu plus avec le temps. Je pense que Laurent Blanc va faire jouer un peu plus l'équipe A durant 60 minutes contre United. Et après, peut-être entre un petit peu les autres. On verra un petit peu ce qui va se passer durant les autres jours. Après, ce n'est pas un match où on a pris beaucoup de plaisir. Il y a eu des joueurs qui se sont un peu bien montrés. D'autres, on se demande s'ils veulent encore rester là. On va voir sur les prochains matchs. À mon avis, il y aura d'ici là, je pense, des recrues. À mon avis, il y aura le passage devant la DNCG mardi. On sort un peu, en tout cas, la décision de la DNCG. Il y aura des joueurs qui vont partir. Je pense des joueurs qui vont arriver dans une ou deux semaines. Et là, on verra un petit peu. Parce que je pense qu'il manque encore du monde au milieu du terrain. Il manque au moins un allié gauche ou un allié droit. Il manque un défenseur pour combler au cas où si Lovren se blesse. Il manque encore quelques joueurs. Après, est-ce qu'on doublure la casette ? On gâterait des ouérés. Pour moi, Sars, ça va être ou un prêt ou une vente. Je vous le dis, ça me fait peur. Il n'a toujours pas montré un match référence. J'ai un peu peur parce qu'on a acheté 11 millions. Pour moi, il est facile. Il a divisé par deux le prix en très peu de temps. Pour moi, il vaut 5 millions, 6 millions. Il y a encore beaucoup de choses à regarder sur les prochains matchs pour voir s'ils vont s'améliorer, etc. Moi, je pense que c'est un peu les clients s'améliorant. Là, ils ont fait beaucoup de physique. À mon avis, ils devraient quand même avoir un petit contre-coup. Sans leur trouver des excuses, mais ils avaient peut-être un petit contre-coup. On ne sait pas où ils en étaient aussi, l'équipe de Deutrefer. C'est ce que ça faisait longtemps qu'ils étaient déjà en rodage pour la saison. Ils se sont donné vraiment, comme j'ai dit, surtout à fond. Je pense que Lyon ne voulait pas non plus se blesser. Surtout quand ils ont vu que dès le début, Lovren s'est blessé. À mon avis, ils n'ont pas voulu non plus prendre trop de risques. Donc, voilà pour le petit débrief. J'attends votre avis dans les commentaires. Qui c'est que vous avez trouvé au-dessus ? Qui c'est que vous avez en dessous ? Est-ce que vous avez vu des joueurs un peu neutres ? Est-ce que vous avez des petits chouchous maintenant ? Est-ce que vous avez repéré des petits jeunes qui pourraient bien rentrer en remplaçant sur la saison ? Est-ce qu'il y a un Laziri, ça vous plaît ? Est-ce que LRouchy, est-ce que ça vous a convaincu ? Mamadou, Sarah, Dulay and I, pour moi, c'est le meilleur joueur. J'ai tenté de savoir votre avis. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !